Jésus, seul, unique et exclusif médiateur entre Dieu et les hommes. La spécificité de la médiation du Fils dans l'expression d'amour total de Dieu pour le pécheur. L'Ancien et le Nouveau Testament déclarent de concert avec force qu'aucun être humain ne peut ni ne pourra jamais, quelle que puisse être la nature et la puissance de ses efforts, connaître la personne de Dieu si celui-ci ne se révèle préalablement gracieusement à lui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est maître de toute initiative de rencontre, résistant à ceux qui se mystifient eux-mêmes par leur sagesse naturelle en méconnaissance totale de la nécessité absolue d'une révélation préalable fondatrice. Le Nouveau Testament établit catégoriquement le fait que personne ne peut ni ne pourra jamais connaître Dieu sans connaître Jésus et réciproquement « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler » Matthieu 11, 27 « Quiconque reçoit de Dieu, conformément à la volonté divine du Fils, la révélation du message, entre avec Dieu dans la même relation que celle de Jésus avec son Père, cette connaissance vaut réelle communauté de vie et d'amour avec le Père et participation à sa puissance divine. Comme la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de Pierre 1, 3, 4. « Toute communion interpersonnelle, à sa source, dans le libre don mutuel et l'accueil réciproque inconditionnel de ceux qui s'engagent, ce don, participation à la vie d'autrui, est pure et authentique gratuité, libre de toute tendance utilitariste égocentrée. Ainsi, le salut octroyé par Dieu, hors de toute idée de transaction et de mérite, se réalise par une voie étroite de communion avec le Maître, dans une identification à celui-ci dans sa mort et dans sa résurrection. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. » Romain 6, 6. « Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. Au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galate 2, 19, 20. « Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair, avec les passions et les convoitises. » Galate 5, 24. « Qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. » Galate 6, 14. « Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » De Corinthiens 5, 14. « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » De Timothée 2, 11. « Sous-titrage ST' 501